Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment conquérir le droit de vote des étrangers en Europe. Donc il y avait aussi la question du droit de son. Moi, je vais surtout rester focalisée sur le droit de vote des étrangers, même si c'est intimement lié, parce que souvent, les gens qui sont contre le droit de vote des étrangers vous rétorquent le fait que le droit de voter n'est que pour les Français. Ils n'ont qu'à être Français. Et en même temps, ces mêmes qui vous disent cela ont précédemment durci toutes les procédures pour pouvoir acquérir la nationalité française. Mais il y a eu quand même des initiatives faites au niveau de l'Europe. Là, par exemple, j'ai avec moi... Je ne vais pas trop tarder. Ici, j'ai en fait la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, qui a été votée par le Conseil de l'Europe en 1992. Et dans cette Convention, il y a un article qui indique bien que les États membres qui actent ce texte accorderont le droit de vote des étrangers, accorderont le droit d'éligibilité sous résidence de 5 ans. En même temps, il a été voté par le Conseil de l'Europe, mais il n'a été ratifié que par 8 pays. Et encore, même ceux qui ont ratifié cette Convention-là peuvent ne pas appliquer l'article 6. Voilà. On est vraiment très loin dans une homogénéité du droit de vote des étrangers aux élections locales. Et vu les combats, vu les luttes qu'on mène dans chacun des pays... Et en plus, ce qui est encore vraiment une différence, c'est que chacun des pays le met en place en fonction de sa législation. Il est plus difficile, par exemple, d'aller... de réviser la Constitution sur cette question-là. Sur d'autres pays, il n'y a pas besoin de réviser la Constitution. Et peut-être... Moi, je me demande... Bon, on n'a pas de candidats à la table ce soir aux élections européennes. Mais est-ce que, finalement, le droit de vote des étrangers... Maintenant, on parle plus France, on parle Europe. Est-ce que le droit de vote des étrangers, finalement, ne viendrait pas plus de l'Europe, où on aurait une ratification, comme on l'a eue pour le droit de vote des étrangers communautaires dans le traité de Maastricht, où tous les pays qui l'ont ratifié ont eu l'obligation de pouvoir l'appliquer. Et pour vous dire, en France, ça n'a pas été facile. Ça a mis quand même 10 ans entre le traité et l'application de ce droit de vote pour les étrangers communautaires en France. Mais je pense que l'espoir deviendra de l'Europe, où, finalement, tous les pays de l'Union européenne accorderont le droit de vote des étrangers dans les mêmes conditions. Voilà. Je remercie.